hello bonjour on se retrouve aujourd'hui pour terminer notre album cosy moment alors je vois que vous êtes déjà quelques-unes connectés c'est bien ça ponctuel donc aujourd'hui on va finir notre boîte donc on va faire tout le couvercle avec son shaker et l'éclairage et ensuite des petites finitions à l'intérieur on a aussi ce petit dépliant à faire qui va à l'intérieur de la toute petite boîte bonjour céverine et donc il va vous falloir pour faire le couvercle donc un petit éclairage si vous voulez le mettre donc celui ci il est très plat il a un système en fait de pression on appuie dessus et ça fonctionne contrairement aux autres qui ont un petit interrupteur sur le côté il est plus fin en fait vous pouvez le caser dans vos cartes aussi bonjour niti prête c'est génial donc il va vous falloir un petit carton une cartonnette de 11 et demi par 11 et demi là j'ai on va la jouer au milieu on va faire un cadre donc j'ai pris une cartonnette blanche mais vous pouvez prendre de la cartonnette que vous avez derrière les blocs de papier par exemple quand il y en a ou alors j'avais duré une boîte de biscottes ou autre mais c'est pas forcément blanc donc à voir bon un petit peu de cartonnette quelque chose un petit peu avec de la tenue et il nous faudra bien sûr un morceau d'acétate pour faire la fenêtre du shaker alors donc on va commencer par notre cartonnette donc là on va on va l'ajourer tout autour on va l'ajourer de 9 mm alors en fait si vous avez fait la découpe carré qui est dans le dyes là vous avez déjà la dimension hop là ça doit être ça doit être enfin 9 mm tout autour donc ça vous fait 10,6 quoi un carré de 10,6 bon non même pas n'importe quoi 11,5 9,6 pardon 9,6 en fait il faut enlever 9 mm tout autour donc si vous avez un petit carré de 9,6 par 9,6 vous le placez au milieu comme ça et on va faire les contours et là on va l'ajourer alors soit vous le faites au cutter sur votre planche de découpe soit vous attaquez avec le massico alors moi je prends le massico alors qui c'est qui nous rejoint marienne presque à l'heure mais oui mais oui muriel alors et patricia hop là je crois que c'est bon donc on va jouer alors moi ce que je fais c'est que je prends mon massico pour la cartonnette et je prends une vieille lame donc quand elle commence à plus bien couper vous ne les jetez pas vous les gardez pour découper la cartonnette donc comme ça je vais me placer à 9 mm et je vais ajourer que l'intérieur bon c'est plus rapide forcément qu'avec le cutter si vous utilisez un cutter mais bon c'est pas grave on a le temps c'est du loisir donc on prend son temps je regarde en même temps alors le grand carré fait 11 et demi par 11 et demi bonjour Brigitte et Christelle coucou il y a du monde ah oui il y a du monde pour l'instant vous êtes une dizaine connecté sur cette vidéo je sais qu'il y en a qui regarde sans parler parce que déjà des fois ils savent pas trop comment on fait pour chatter mais moi je vois combien vous êtes voilà alors donc une fois qu'on a découpé notre cadre alors on avait gardé l'image du petit lapin je vois si vous souvenez au début quand on avait coupé nos papiers on avait réservé l'image du lapin alors moi j'ai choisi celle ci pour mettre sur mon couvercle mais vous pouvez prendre une autre image là c'est personnel vous choisissez Brigitte 2 ouais c'est ça alors donc notre petite image elle doit faire tac 10 par 10 le morceau d'acétate fait 11 par 11 et un petit peu plus grand et ensuite il va vous falloir des bandes de 2 millimètres d'épaisseur comme ça autocollante en mousse comme les mousses 3d les petits carrés mais avec les bandes ça va plus vite que coller les petits carrés en fait alors on va prendre notre couvercle aussi il va falloir faire une incision dans le dans le carton ici dans le couvercle je vais enlever mon mastico ça et je commence à en étaler partout les filets il y en a partout ça y est alors donc ici sur un morceau un devant une partie sur le milieu au milieu on va ajourer à peu près un centimètre deux centimètres comme ça vous coupez avec le putère voilà de manière à faire passer notre éclairage pour celles qui prennent la vidéo en cours et qui auraient envie de faire l'album vous avez ces éclairages dans la boutique je crois que je les ai rangés dans l'outillage donc ici vous avez trois petits carrés qu'il faut casser vous avez des petits traits il faut les casser et c'est bien séparés en fait ce sont nos trois lumières qu'on va coller comme ça à plat un petit peu partout sur le couvercle et ici donc c'est autocollant donc c'est bien pratique là on va mettre la pile pour que ça fonctionne alors elle se met à plat comme ceci normalement vous l'enfilez dedans et vous appuyez voilà ça fonctionne dans le côté le plus lisse où il y a marqué la référence se met dessus ou la glisser dessus ou la glisser dessus il y a du soleil bah yes nous aussi on a un soleil magnifique ça c'est chouette et là du coup on va faire passer notre nos fils par l'encoche on va faire passer les trois petites lampes comme ça voyez à peine vous appuyez les lumières s'allument donc il faut placer le boîtier avec la pile devant devant vous comme ça pour avoir l'interrupteur juste devant on appuie voilà et ensuite on va faire un petit cache ici pour coller le boîtier où il ya la pile à l'intérieur du couvercle et pour le dessus ici donc on va utiliser du double face pour maintenir les lumières en place donc on va en placer une donc les fils sont un petit peu long donc il va falloir les tournis côté comme ça à plat donc si vous voulez une lumière sur le côté gauche on va mettre un bout de scotch par là alors ne venez pas en dessous des 1 cm autour sinon la lumière serait cachée par notre cadre vous voyez si vous prenez le cadre comme ça il faut pas que ça dépasse du cadre sinon ce serait caché et puis on verrait pas les lumières donc on va déjà coller à plat comme ça notre petite lampe alors on va prendre un double face blanc ça suffit pour coller ça alors on peut choisir de les mettre autour du lapin il fait chaud ah le mistral ah ouais c'est pénible c'est comme le vent d'autant c'est fatiguant c'est fatiguant ce vent ben nous non on n'a pas un pet devant c'est tranquille aujourd'hui vraiment là ça fait plaisir je vais remettre une par ici en bas sur le bas et une alors je je tourne comme ça pour pour les placer un petit peu partout pour que ça reste plat en fait les filles que ça fasse pas de gros paquets pas trop non plus vous pouvez placer déjà votre image comme ça pour voir ce que ça donne et appuyer sur l'interrupteur qui est là donc ça passe et les mettre dans le bon sens aussi parce que là je les ai mis à l'envers il faut avoir le petit carré jaune dessus comme quoi il faut bien tester avant de coller ne faisais pas comme moi ne faites pas comme moi il faut avoir le côté le petit carré jaune dessus c'est l'ampoule en fait oh oui là ça fâche j'y vois plus là ça y est j'ai perdu la vue aïe 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 donc on va peut-être rajouter un petit morceau de scotch comme ça partout pour maintenir l'ensemble et on va couper la scotch en boue alors ensuite il va falloir couler notre petit cadre comme ça tout autour alors on peut utiliser du double face à l'intérieur par contre il faut oui on va faire ça je ne sais pas si j'ai fait pareil la dernière fois en fait je vais mettre du bruit dans quel sens j'ai commencé donc on va faire tout le tour entre le moment où je le réalise le moment où je fais l'atelier le moment où je reviens en live je ne fais pas forcément de la même façon comment est-ce que j'avais fait ça ? alors c'est à l'instinct mais les joueurs ne se ressemblent pas ok donc là on va coller notre cadre qu'est-ce que vous rencontrez ? ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'ai passé mon enfance en Dordogne c'est exact bonjour Annick allez on va coller donc notre cadre on le centre à peu près et ensuite on va coller notre image par-dessus alors là pareil je vais mettre du double face tout autour du coup ça va reposer un petit peu sur le cadre et sur le fond de la boîte également donc on va bien sur le centre du dans le haut donc on va coller le tableau sur le tableau грange C'est parti. Alors, donc le devant, c'est le côté où on a l'interrupteur, devant. Vous pouvez enlever un petit peu la pellicule ici du double face. Et là, on va coller notre image. Il faut que ça soit bien collé sur le cadre pour ne pas que les sequins aillent s'échapper en dessous. Alors, on essaie. Hop là ! Éclairage ! Super, ça marche ! Et ça papote, et ça papote ! Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va mettre nos mousses de 2 mm. Alors, je vais ranger mon cutter. Hop là ! Donc, des bandes de mousses. Alors, on pourra en mettre deux par deux. Alors, vous le mettez sur la partie blanche du carton. Parce que notre fenêtre, après, notre cadre, que vous avez dû découper avec les dyes, que j'aimais, quelque part, quelque part, par là. Donc, notre cadre, celui-ci. Voyez ce que ça va donner. C'est trop beau ! Déjà, c'est trop beau ! Donc, vous posez vos mousses sur le contour blanc, ici. Allez ! On en met deux en largeur. Vous pouvez les recouper au ciseau, bien sûr. Pour la longueur, puisqu'il en manque, il va falloir faire des raccords. Et bien sûr, il ne faut qu'on n'ait pas un seul trou de jour dans les coins et dans les raccords pour ne pas que les sequins s'échappent. Après, vous pouvez faire avec des petits carrés de mousse de 5 mm aussi, si vous voulez. Bon, c'est plus long. Mais c'est réalisable aussi. il a fallu patchwork je vais en remettre un ici ça peut suffire alors par contre alors la question c'est est-ce que je repose un carton un petit cadre du moins un petit cadre en dessous de notre découpe alors ici de toute façon pour cacher tout ça la déco on va mettre de la pâte de neige de la neige et puis des flocons comme ça ou des cosmiques aussi des paillettes argentées vous en avez différentes différentes sortes dans la boutique et je vais prendre de la pâte de neige comme ça et au couteau on va bien garnir tout ça mais on le fera en dernier parce que sinon on va en mettre partout on va s'en mettre partout donc ça on le fera après et du coup les sequins pareil on va réserver ça et on va continuer notre système déjà de renfort ici à l'arrière de la boîte pour maintenir pour maintenir notre il faudra qu'il soit collé à plat comme ça donc là éteint-toi voilà on avait découpé donc dans le dans les dies en papier métallique on a embossé les découpes qui étaient à l'intérieur du cadre comme ça donc avec l'embaussage de neige là on va les découper en deux c'est à nous faire quatre morceaux pour venir recouvrir ces parties là donc en profondeur enfin en hauteur plutôt on a besoin de trois centimètres cinq on va couper les bandes à trois cinq de hauteur il vous en faut quatre pour chaque côté alors là on avait ancré les boîtes les angles en bleu du coup on ne va pas ancrer les papiers métallisés on va les coller on va les coller ouais ils sont beaux les papiers ah zut c'est ma maman qui appelle c'est pas souvent mais voilà c'est l'appel de la dordogne encore je la rappellerai tout à l'heure je la rappellerai les papiers sont superbes c'est vrai qu'ils ont fait fort chez Tchorbella j'aime beaucoup ces dernières collections là les deux prochaines qui vont arriver qui sont déjà en précommande elles vont arriver vers le 12 février il y en a une qui m'a particulièrement tapé dans l'oeil et je sais déjà ce que je vais faire avec ça m'a inspiré de suite voilà et là vous centrez vous avez un petit peu de blanc tout autour et vous collez le papier embossé embossé mais avant ça j'ai d'autres choses à vous faire faire dans le prochain album avec le papier Craftoclock ils sont superbes papier de printemps très très joli hop là au suivant je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà fini en collant avec la colle je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà fini en collant avec la colle voilà on va faire notre petit système à l'intérieur alors on prend du cardstock blanc comme le reste de la boîte on aurait pu prendre un petit peu de cartonnette mais ça risque d'être trop épais donc on doit bien avoir un reste alors en hauteur on n'a pas besoin de grand chose alors une petite bande de 12,2 par 4 cm de haut on n'a peut-être pas assez là ça fait 3 et demi voilà 4 cm et c'est précis 12,2 mm et ensuite on va faire des plis donc je le mets sur l'envers en fait ici j'ai le côté lisse devant moi et je vais plier à 0,5 et 1 cm donc ça nous fait 2 plis de 0,5 à la suite et pareil de l'autre côté et comme ça ça va nous faire un petit retour vous voyez pareil pour l'autre côté donc le joli côté texturé est à l'intérieur on peut ancrer le bord juste le devant comme ça et en fait on va venir le coller ici contre notre boîte contre le couvercle et en collant avec l'adhésif ici on va coller en plus là-dessus on va essayer d'être le plus proche du couvercle en fait parce que quand on va rentrer le couvercle la boîte à l'intérieur du couvercle elle était prévue carré elle n'était pas prévue pour ce petit système mais comme il est quand même fin ça passe sinon si vous voulez la prochaine fois vous pouvez rallonger un petit peu ce côté de la boîte bon ça fait tout transformer après mais pour que le couvercle soit un peu plus à l'aise en fait pour rentrer la boîte mais après je ne l'ai pas fait comme ça parce qu'il n'aurait pas été vraiment carré et ça m'aurait dérangé d'avoir un morceau qui avance un peu plus donc voilà c'est juste pour ça que je n'ai pas fait l'agrandissement sur le couvercle donc là vous pouvez mettre de la colle sur ces deux parties et ensuite on va mettre on va couver le système avec le double face donc ça on vient l'appliquer à l'intérieur comme ça du couvercle donc ça tient sur le sur le devant du couvercle et sur les côtés extérieurs bon par contre il faut attendre un petit peu pour que ça colle et là on va enlever la pellicule vous prenez votre aiguille de piquage vous enlevez la protection du boîtier l'éclairage et il n'y a plus qu'à appuyer dessus voilà c'est tout ça fonctionne comme ça et là on va laisser sécher les côtés pour notre fenêtre en acetate donc on a notre cadre alors avant de tout coller il faudra bien sûr remplir avec des sequins et des petites choses à l'intérieur si vous voulez mettre une double hauteur vous pouvez aussi si vous voulez que ça bouge un petit peu plus à l'intérieur quoi d'autre est-ce que j'ai rajouté un cadre un petit cadre à coller là-dessus alors deux options soit on colle directement notre acetate avec du double face de 3 mm sur le cadre ici et on vient le coller avec nos mousses soit vous refaites un petit cadre ajouré en carton blanc et vous collez ça par dessus après pour la finition peu importe parce que moi je vous ai dit qu'on allait fourrer de neige donc on ne verra pas après l'écart qu'il y a donc moi je serais d'avis de le coller directement comme ça donc je vais mettre du 3 mm rouge autour de ma fenêtre un petit cadre un petit cadre Donc là, je vais coller mon cadre par-dessus. Ça nous fait une belle fenêtre. Et à l'arrière, soit on enlève ici tout ça de toute façon et on colle direct comme ça. Soit vous refaites votre cadre en papier, en fait une petite cartonnette. Ou alors, vous pouvez aussi encore rajouter un double face. Par exemple, du bleu là, méga costaud et le coller par-dessus tout ça. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse. C'est 19 mm. Oui, on peut faire ça. On va doubler ici à l'arrière. Sur l'acétate. Il ne faut pas que ça s'échappe. Là, on va enlever. Et hop là, toutes les petites protections du double face. Bonneiani. Bonne praktique. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Alors maintenant, je vais aussi enlever la protection ici. Et il n'y a plus qu'à remplir de sequins. Alors, je vais mettre des petits sequins argentés. Ainsi que, je prends ma petite cuillère, toujours. Et ici, si vous avez cette boîte qu'on a utilisée pour les albums précédents, vous pouvez… Alors, j'ai gardé des étoiles que j'avais en sachet là, que je vendais dans la boutique cet hiver, pour les planter dans la neige. Comme ici, dans le coin de la boîte. Ce n'est pas très… Là, ici, il y en a un qui est planté debout en travers dans la neige. Alors, on peut mettre des petits flocons. Alors, je ne vais pas mettre des bleus, parce que ce n'est pas la couleur, mais on a des flocons plats, comme ça, argentés. Ils sont un peu hologrammes. Il y a des blancs également. Je trouve qu'ils sont tellement jolis qu'on va en mettre quelques-uns. C'est l'hiver. Il y a des paires de pluie aussi, blanches. Et ensuite, je vais mettre des petites étoiles, des petits cœurs, des petits sequins argentés. Alors, je les mets bien au milieu, pour ne pas que ça vienne se coller sur le scotch. Alors, celles qui ont acheté l'année dernière les collections de chez Prima, c'était des sequins qui étaient vendus comme les fraises, en paquet, avec trois… Je cherche, comme ça, avec les trois… Bon, je vais y arriver. Trois motifs, des cœurs, des étoiles. Et je vais mettre des sequins comme ça argentés. Alors, je vais mettre tout ça à plat. Et là, maintenant, on va venir coller notre fenêtre. Alors, c'est l'électrostatique, attention. Et maintenant, on maintient bien ça pour ne pas qu'il y ait de trous et que les petits sequins s'évadent. Yes ! Super ! Impeccable. Voilà ce que ça donne. Donc, quand il faudra fermer votre album, on va reprendre notre boîte. Donc, le devant, c'est le motif du lapin. Il faudra donc prendre les quatre faces comme ça, avec les mains. Vous allez faire attention d'abord de rentrer la partie où il y a la lampe avant de tout insérer. Parce que sinon, ça risque de forcer et d'abîmer la boîte. Après, vous avez juste à appuyer pour allumer ou éteindre. Alors, on va l'enlever. Pour mettre la neige. Et on n'a pas fini l'intérieur de notre déco ici, des petites cartes et tout et tout, des petits livrets. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la neige ici avec les petites paillettes et ensuite finir la boîte et l'intérieur. Donc, je vais prendre une page de papier juste pour protéger mon plan de travail ici. La neige. Donc, elle est en pot comme ceci. Vous en avez déjà utilisé. Donc, je prends mon couteau à palette. Mes flakes, je les mets dans des petites barquettes comme ça. Et avec ma cuillère, je trouve que c'est plus pratique de venir saupoudrer. Donc, c'est parti. Alors, vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, entre les petits trous, vous pouvez mettre un peu de gel pailleté argenté. Là, c'est vraiment pour la finition, pour s'amuser. Là, on va, au couteau, comme ça, remplir ici, vous voyez, tout le tour pour cacher la mousse. Donc là, vous pouvez en mettre généreusement. Alors, on voit la neige ici. Et en plus, ça va nous permettre, tant qu'elle n'est pas sèche, de venir saupoudrer nos paillettes et nos flocons. J'en interprime un peu partout. Donc, vous pouvez en profiter pour cacher les fils dessous. Là où on a fait la fente avec le cutter pour faire passer les fils. Allez-y généreusement. Quand ça sèche, ça fait très joli en plus. Ok. Ok. Donc, on va voir Vous nettoyez votre couteau. Alors du coup, ici sur ma feuille, je vais venir mettre des petits cosmiques comme ça. Donc l'idée c'est qu'après avec la feuille, je puisse récupérer quelques paillettes. Alors ils sont hologrammes, ils sont super jolis. Et après, je vais mettre la neige comme ça. Donc je peux en rajouter s'il y a des endroits où il n'y a pas de cosmique, qu'il reste un peu de neige comme ça. Et on va en rajouter ici, du coup, en dessous. Là, on n'en perd pas beaucoup comme ça. Allez, on laisse sécher. Je vais y arriver. Les chaussettes de l'archidule sèche, sont-elles sèches ? On va laisser sécher la boîte de côté. Pour ne pas l'abîmer. Hop ! Et ranger toute notre mixture. Voilà, comme ça, on n'a pas perdu grand-chose. C'est récupéré pour la prochaine fois dans les barquettes du Chacha. Alors, donc, maintenant, on va regarder ce qu'il nous reste à faire dans l'album. Alors, on a le couvercle. On a aussi le couvercle de notre deuxième boîte. Et oui, on a encore des choses à faire. Donc là, j'ai mis des choses. Donc j'ai mis ici, sur ce couvercle, des petits pistils. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ici, j'ai collé un pompon. Alors, hop ! Je vais ressortir une petite chose. Donc, un pompon qu'on avait utilisé aussi à Noël. Si vous avez fait des fleurs de coton, vous pouvez en coller aussi. Si vous en avez fait pour l'autre album, vous pouvez les coller aussi par là. Donc, moi, j'ai mis au milieu ici de notre petite boîte. Alors ça, je vais le coller avec le pistolet à colle. Un petit coup de pistolet à colle. Il se réveille. Ah, bon. Ok. Bon, mais ce ne sera pas au pistolet à colle. Ah, ça y est. Il s'est allumé. Bon, ok. Je vais allumer la lumière. D'un coup, on ne voyait plus rien. Alors, je vais en profiter pour coller ça au pistolet à colle et également nos petits pistils ici. J'ai mis du glossy avec encore des petites paillettes et des sequins aussi pour la petite déco. Donc là, ça va être le pompon blanc et argenté. Ensuite, tant qu'on a le pistolet à colle, on va ici mettre des pistils. Alors, vous pouvez prendre des argentés, des blancs. C'est un petit peu trop là. Je vais mettre un peu de colle autour de tout ça. Et l'idée, ça va être de les glisser dessous ici. Je vais en poser un petit peu. au bord. Et là, je vais remettre des petites paillettes comme ça, des petits cosmiques sur le glossy. C'est chic. C'est la fête. Et ici, j'ai fait une petite superposition de flocons. Donc, si vous avez découpé des petits éléments, on va pouvoir en coller, faire une superposition. Alors, j'ai du argenté. Ça, je vais le coller à la colle. Après, j'ai des tout petits. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et je vais superposer une autre couleur. Par exemple, en champagne. Combien d'eux ? On va pouvoir mettre des dots. Donc, j'en ai un au cœur de chaque flocon. Et ensuite, ici, j'avais collé, comme il restait dans les découpes, dans les coins de nos découpes cadres, ces petits flocons-là. Du coup, j'en ai collé un de chaque côté. Côté, au milieu, comme ça. Tout simplement, je vais mettre mes points de colle et venir coller mes quatre flocons. Et on va laisser sécher. Alors, tant qu'on est dans la déco de l'album, donc, on va reprendre notre boîte. Donc, sur les parties blanches, ici, j'ai collé avec des mousses 3D des petites découpes, juste sur les triangles blancs. Je prends du 3 millimètres de hauteur. Bonjour, Sophie. Je vais mettre un petit sapin. Et des flocons. Toujours avec des mousses. Je vais mettre un petit sapin. 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 C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Alors, on a des petites cartes, des tags à mettre à l'intérieur des pochettes où on a fait des encoches ici. Donc, dans nos papiers, il doit nous rester des tags à découper. Alors, ces images-là, rectangulaires, on en a besoin de quatre. Pour mettre dans nos pochettes, après, si vous voulez en découper davantage et les placer dans les autres pochettes, vous pouvez aussi. Alors, je vais prendre ma lame qui coupe. On enlève un petit peu de blanc tout autour. Coucou, Marie-Jeanne. Il y a du passage. Alors, j'en prends quatre. En fait, je veux toutes les découper. Vous avez encore des petites étiquettes qui peuvent vous servir pour la déco. C'est parti. On va ancrer les bords en bleu. Merci. 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 ici dans ces pochettes vous pouvez rajouter encore les cartes qui vous restent vous ferez des petits carrés de fond en cardstock pour pouvoir ajouter des photos donc dans ces pochettes et également dans celle-ci donc là on n'a pas besoin de le faire en vidéo des petits carrés de support pour les photos, ça vous pouvez le faire donc pour continuer cette partie-là donc ici on a notre dépliant donc si vous avez découpé des flocons vous pouvez en coller par endroit pour décorer ça je vous laisserai le faire un petit peu plus tard ce qu'on va faire nous c'est le petit dépliant qui va à l'intérieur de cette pochette donc il ressemble à ça alors il vous faut un petit peu de ruban du papier et un petit bout de papier à motif donc que du papier à motif en fait voilà voilà un petit livret comme ça alors il n'est pas forcément dans le sens de lecture je l'ai mis dans ce sens en fait il s'ouvre c'est l'endroit là les papiers sont à l'endroit donc on va prendre deux bandes de papier pour réaliser ça et ensuite après on le range ici dans notre petite boîte donc c'est parti alors déjà je vais essayer de retrouver l'étiquette avec les trois oiseaux là qui sont très très jolies c'était en ce paquet je crois que c'était à l'arrière de la page de couverture je ne sais pas celle-là ah voilà ici donc à l'arrière de la page de couverture de votre blog vous avez ces petites images à récupérer donc on va les recouper vous gardez déjà l'étiquette et après on va utiliser une chute deux chutes donc ça doit être ça et je ne sais pas où sont les petits lapins bon c'est pas grave vous prenez deux chutes deux papiers on va faire deux bandes alors combien ça mesure ça peut faire alors je cherche parce que je ne me rappelle plus où j'ai mis où j'ai mis mes petites notes alors on va prendre deux bandes de toute la longueur en fait et en largeur je n'ai pas mesuré comme ça au moins on va couper à 6 de large sur toute la hauteur de notre motif et on va en découper deux et on va faire des plis des plis tous les 6 cm donc 6 12 18 et pareil pour la deuxième 6 12 et 18 on va plier en accordéon on va plier et on va plier et on va plier Alors, le devant, on va remettre, ça dépasse un peu. Donc là, il va falloir couper au ras de l'étiquette, ici. C'est mignon quand même le texte, on va le garder. Voilà, et là, ça passe. Et du coup, il faut aussi qu'on mette un ruban. Donc, on va faire passer un ruban ici. Donc, vous mettez du double face. C'est vrai que je ne vais se couper pas avec les doigts. Hop, le ciseau, un petit peu de ruban argenté. On a besoin de faire le tour. Donc, je dirais qu'il y a moins de 25 cm. 30 cm de ruban. On va venir coller sur le petit pli qui nous reste, à droite, ici. Donc, vous mettez le ruban au milieu. Et ensuite, on va recoller, ici, notre fond d'album. Donc, ça, c'est l'arrière de l'album. Donc, on va le plier comme ceci. Donc, là, il y a dans ce sens. Je regarde ce que j'ai fait pour avoir la même chose. Donc, en fait, les pages sont collées entre elles. Donc, ici, on va coller. Donc, vous avez l'arrière là. Ici, on en colle. Alors, vous pouvez le faire à la colle, si vous voulez, ou en mettre juste sur deux côtés pour faire une pochette encore, si vous voulez rajouter quelque chose qui dépasse. Et ensuite, hop là, le devant de l'album. Donc, ça va être comme ça. Donc, on va coller ici. Donc, là, ce sera la couverture de l'album. Donc, on a collé l'arrière comme ça. Et il nous reste cette partie-là qu'on va venir ajouter ici pour avoir notre dépliant. Donc, on va coller ici. On va ancrer tous les bords, même l'étiquette. Donc, on va coller ici. On va coller ici. Donc, on va coller ici. Donc, on va coller ici. C'est parti. Et du coup, on a le devant ici, on va coller notre jolie image à cet endroit. Sur le devant. Et du coup, on va coller notre jolie. On va le coller sur le côté droit, sur la partie droite. Et ici, sur la partie gauche, on va récupérer. Dans notre découpe de cadre, on a le contour extérieur. Et bien là, on va l'utiliser. On va le découper et on va l'utiliser pour faire une découpe. On va le coller au bord ici, de notre étiquette. Ça en même temps, ça brille. Et ça fait un petit rappel avec le reste de l'album. Donc, on peut le coller à la colle. Merci. 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 On peut refermer avec le ruban. Rajouter un petit flocon là-haut. Et voilà. Donc, notre boîte est là. Là, normalement, ça rentre dedans. Hop. On peut refermer. C'est monté. Donc, il va à l'intérieur de notre boîte. Ici, donc, notre deuxième boîte avec son couvercle. Et ensuite, on peut refermer avec le dernier couvercle. Alors ici, je vais relever un peu ou redescendre. Alors, j'ai mis un flocon un peu trop long. Du coup, il va être gêné par la fermeture de la boîte. Voilà. Et par-dessus, donc, notre couvercle. Vous pouvez rajouter du gel pailleté argenté. Un petit peu partout, comme ça. Vous n'en mettez pas beaucoup, surtout. Il ne faut pas en mettre trop lourd. Il faut que ce soit très léger. Il ne faut en mettre un petit peu partout, mais légèrement que des gros paquets. Et voilà. Donc, cet album est terminé. Si vous voulez rajouter du gel, des flocons, des petits carrés, des petites cartes pour mettre vos photos, n'hésitez pas, rajoutez-en. Quand votre couvercle sera bien sec, n'oubliez pas de commencer à mettre d'abord le devant du couvercle, là où vous avez le système d'éclairage. Et ensuite, vous pouvez mettre du gel pailleté aussi sur les côtés, un petit peu partout. Ouais, c'est joli. Je pense que je vais en rajouter. Voilà. Cet album est terminé. On se retrouve. Alors, le prochain live, il va passer un petit peu de temps. Ce sera le lundi 20 février, parce qu'avant, je garde mes petites filles. Donc, faire un live avec les deux chippies, là, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Donc, il faut que je profite aussi de mes petites filles. Je ne les vois pas souvent. Donc, on va attaquer l'album Spring Charm. Donc, le prochain live, le 20, lundi 20 février à 14 heures. D'ici là, peut-être que lundi prochain, je ne sais pas, j'avais prévu, en fait, je ne pensais pas que l'album serait fini. Donc, j'avais prévu un autre live. J'ai le créneau horaire, en tout cas. Peut-être que je serai là. Si vous venez faire un petit coucou, je n'en sais rien. Ou que je vous ferai faire une carte en live. Je n'en sais rien du tout. Je vais réfléchir un petit peu à ça. Voilà. Bon, en attendant, sur le blog, vous avez les infos pour cet album avec la liste des fournitures à télécharger et les liens des produits que j'ai utilisés. Voilà. Bon, pour les news, c'est tout. J'attends les nouveautés de show. Mais là, quand je les aurai, je vous ferai une petite vidéo pour vous les montrer pour qu'on puisse les voir en vrai. Voilà. Je vais rentrer des petites choses qui vont être dans les couleurs or et qui rentreront très bien avec le bleu indigo et l'or. Et sinon, je prévois de vous faire un album avec les papiers de chez Cartococ, aussi Vintage Blue, la dernière collection aussi. Voilà. Ce sera un autre format, un peu plus petit. Je vous expliquerai. Il y aura une couverture façon cuir. Voilà. Bon, surprise après. Puis, je n'ai pas tout encore dans ma tête. Donc, affaire à suivre, comme on dit. Eh bien, je vous remercie pour vos dernières commandes. Voilà. Quoi vous dire ? Il reste encore des choses dans les soldes. Voilà. Demain, pour celles qui viendront faire le café de tricot, qui viendront apprendre à tricoter. Et puis, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Merci beaucoup à toutes d'être passées, d'avoir été là, de m'avoir laissé des petits messages. À bientôt. Merci. Merci Corinne. Merci Brigitte. Tu me laisses des petits messages en ce moment, à l'instant. Et merci à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada